chers amis bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de la science te parle aujourd'hui je vais d'abord m'excuser sur m'excuser vous présenter mes excuses sur différents points le premier c'est que je fais une vidéo à la volée donc à mon téléphone portable ce qu'il faut toujours réagir vite et je n'aurai pas le temps de tourner ce week-end la seconde c'est que je suis pas rasé mais avec les masques ça soit au moins au labo et la troisième c'est que j'ai dû prendre des notes sur le sujet qui nous intéresse donc je vais devoir pencher un peu la tête pour lire parce que je veux être précis et quel est donc ce fameux sujet hold up plus et oui mesdames et messieurs vous ne l'attendiez plus la suite de hold up qui va sortir le 15 février nous sommes aujourd'hui le 5 février il va sortir le 15 février dans dix jours à trois heures de conneries en perspective et les cinq premières minutes en tout cas je passais cinq premières minutes mais cinq minutes sont sortis hier et on nous a dit de sur hold up plus on attend des révélations exclusives la première ici c'est que le virus serait artificiel et oui on termine avec ce sur on commence avec ce sur quoi nous avions terminé sur hold up et là nous allons devoir débunker un certain nombre d'erreurs qu'il y a dans ces cinq minutes et vous allez voir déjà qu'il y a du boulot alors la vidéo commence à 19 secondes puisque avant il y a le logo et il nous a dit dès 19 secondes vous allez voir qu'il y a déjà une erreur à la première seconde depuis un an ils sont nombreux chez les médecins et autres hommes de science à reconnaître que ce virus n'a rien de naturel mais témoigner à visage découvert c'est rompre le fameux consensus scientifique parce que nous savons tous que la science est une secte qui a des gourous et qui a des mecs qui se font cramer si jamais tu dis ben je suis pas d'accord donc non c'est pas une secte et vous pouvez parler à visage découvert tranquille et d'ailleurs vous avez un certain nombre de gens qui le font comme marion claude et vous avez d'ailleurs sur tous les sujets scientifiques des gens qui sont pas d'accord avec les autres et c'est d'ailleurs lorsque l'on débat que l'on fait un consensus scientifique alors si on dit toujours que la science n'est pas démocratique à tout le moins le débat existe et c'est comme ça que l'on fait avancer la connaissance mais pour débattre il faut apporter des preuves solides et donc de la méthodologie dans les expérimentations ce qui n'est pas le cas ici une minute onze on te parle d'une publication du cnrs et puis on te montre on te la montre quelques secondes avant de te montrer un article de françois le complotisme s'auto alimente j'ai noté tout à fait tout à fait cher ami on nous dit donc à une minute à une minute en seconde ouvrez bien vos oreilles reste la quatrième insertion il fait apparaître ainsi de protéolyse furine chez le sars-cov-2 absente dans le reste de la famille des sars-cov elle n'avait jamais été étudiée avant alors il y a un truc qui est vrai c'est qu'en effet on l'a jamais vu chez les sars-cov mais par contre elle a déjà étudié avant je vais vous expliquer pourquoi et une recherche assez rapide sur permet vous montre qu'il y a déjà un article en 2006 qu'en fait la première étude de 2004 mais je l'ai pas trouvé très brillante je n'en note pas donc je vous note celle de 2006 dans un article publié en virologie dans le journal virologie est titré furine cleavage of the sars-cov-coronavirus spike glycoprotein and then this cell cell fusion but does not affect virion entry alors vous allez me dire je vous ai dit que ça n'était pas dans le sars-cov et puis là on vous parle du sars-cov en fait c'est une insertion artificielle pour une étude in vitro pour voir ce qui se passe au niveau de ce site et pourquoi est-ce qu'on étudie ce site tout simplement parce qu'on s'est rendu compte que chez les saufs-souris il y avait beaucoup de virus qui avait ce site et on s'est dit qu'un jour le sars-cov allait finir par l'avoir et en attendant ça a été le cas donc il est étudié depuis au moins 2006 en tout cas raisonnablement depuis au moins 2006 donc ça fait quand même une quinzaine d'années l'espoir on va peut-être se réveiller les gars et dans un article publié en 2015 dans plus one qui s'appelle analysis of the catebsine and foreign proteolytic enzyme involved in viral fusion protein activation in cells of the bad reservoir host donc là ils ont étudié ce site ce fameux site qui n'apparaissait pas donc dans le sars-cov premier du nom mais qui existe chez un certain nombre de virus dans ce qu'on appelle le réservoir chauve-souris parce que beaucoup de virus qui se transmettent à l'homme vient de là et donc on l'a étudié et ce site est apparu en 2014 dans le mers cov oui oui ce site est apparu en 2014 en mers cov donc ça fait sept ans qu'on le connaît donc il est chez un coronavirus donc rien d'exceptionnel qu'il apparaisse chez le sars-cov 2 surtout que l'on vous met la diapo là qu'est-ce qu'ils nous disent alors attention en anglais magnifique we have identified unique feature of the mers cov spike protein cleavage activation our finding suggests that s donc s spike protein can be activated by furin by a two-step cleavage mechanism occurring at distinct sites with cleavage event temporary separated qu'est-ce qu'ils nous disent là que donc on a un clivage par la furine donc par le système proteolytique qui est décrit en fait d'un truc hold up là hold up plus et que ça se passe sur deux sites différents et en deux temps différents c'est exactement ce qui se passe pour sars-cov 2 donc exactement ce qui se passe pour sars-cov 2 on l'a découvert chez le mers cov rien de nouveau donc et donc nous expliquer qu'en fait c'est la preuve que ce serait artificiel alors qu'il existe déjà chez un virus totalement naturel et complètement con 2 minutes 46 mais la confirmation de sa démonstration sa démonstration là on nous parle d'une chinoise qui aurait démontré dans un papier que je n'ai jamais trouvé d'ailleurs ce qu'on nous a dit que ce papier avait été publié puis je n'ai jamais vu enfin il a été repris par françois donc là la photo que vous avez c'est françois qu'elle aurait démontré donc ça serait une virologue chinoise qu'elle aurait démontré que le sars-cov 2 venait de l'humain via une méthodologie pour faire le sars-cov 2 donc on nous dit mais la confirmation de sa démonstration de cette chinoise ne sera donné quelques mois plus tard dans la revue science où l'on apprend que le sars-cov 2 a bien un deuxième récepteur qui peut se connecter à la neuropiline 1 donc là voyez qu'on vous a parlé de furine une minute avant neuropiline là on vous embrouille n'est ce pas formidable quand vous n'êtes pas scientifique ça peut être confusant je suis d'accord et c'est sûrement ce second récepteur qui fait que la contagiosité a été décuplée par près de 10 000 fois par rapport au premier sars-cov alors au niveau de la contagiosité je vais vous mettre si vous voulez un point avec la formule ici vous avez la durée de l'infection et le nombre de cas infectés qui permet d'augmenter ou ne pas la contagiosité le sars-cov 1 n'a duré que trois ou quatre mois quelque chose comme ça le sars-cov 2 ça fait quand même plus d'une année cognée même on estime qu'il était peut-être déjà en europe en octobre 2019 donc ça va faire quasiment un an et demi on va dire en 18 mois 18 mois comparé à trois ou quatre bien évidemment la contagiosité augmente lorsque dans la définition de la contagiosité il y a un facteur temps qui intervient notre ami nous le dit absolument pas le fameux scientifique a tellement peur de la secte scientifique se cache 4 minutes 25 le trailer dure que l'extrait la dure un peu moins de cinq minutes 4 minutes 25 il est hautement un problème que sars-cov 2 provient de rat g13 alors rat g13 c'est un virus ce qui a été trouvé d'un chauve-souris qui a été très peu décrit en littérature mais qui a été trouvé d'un chauve-souris et on a montré qu'il y avait 96 % de d'homologie avec ce virus là on a montré qu'à 80 quelques pourcents d'homologie presque 90 % d'homologie sars-cov 2 et sars-cov 1 mais il est le plus proche du rat g13 et on nous dit qu'en fait le fait qu'il soit proche de ce virus et qu'on connaît pas bien tout ça ça veut dire que c'est artificiel et là on nous parle beaucoup de gain de fonction on nous dit vous avez vu vous avez la quadrillade protéolithique qui est un gain de fonction pour le virus ce problème c'est que le virus évolue et surtout ce que l'on sait c'est que lorsqu'ils sont dans un réservoir comme celui de la chauve-souris il y a un mélange de virus qui fait qu'en effet on peut gagner gain de fonction et gain de fonction ce n'est pas seulement l'humain qui le donne en fait rarement d'ailleurs c'est l'évolution elle-même s'il n'y a pas de gain de fonction sur un certain nombre de protéines ou quoi il n'y a pas d'évolution et puis nous on est là quoi enfin voilà je dis nous c'est l'humain on est là donc on voit bien qu'on a évolué quelque part mais par contre j'ai trouvé un article intéressant bon le si vous voulez le le trailer la partie s'arrête à peu près là ça est à peu près à 5 minutes donc là après on va vous parler de rat g13 un peu et de vous montrer que on va vous raconter des conneries sur sur l'artificiel mais j'ai déjà montré ça par contre je vais vous parler d'un article très intéressant qui date du 20 octobre 2020 qui a été publié en octobre 2020 j'ai oublié de noter là sur mais en virologie je crois c'est le journal virologie j'ai oublié de noter sur ma feuille l'article s'appelle the importance of the research of the origin of SARS-CoV-2 il a quelque chose d'extrêmement intéressant cet article c'est qu'il y a des chercheurs du monde entier j'ai noté qu'il y avait des suisses américains des néo-zélandais des autrichiens des indiens des malais des jordaniennes pardon et des iraniens on voit que quand même on tape sur un peu tous les continents et un peu partout et donc on peut pas dire que c'est juste l'europe qui veut cacher ou la chine qui veut cacher ou je ne sais pas quoi je répète il y a des suisses américains néo-zélandais autrichiens indiens malais jordanien iraniens indiens d'ailleurs pays d'où venait le premier article qui soit disant montrait que il y avait des insertions où ça avait dû achever qu'on a démonqué ça alors cet article nous dit qu'il est important de comprendre l'origine du SARS-CoV-2 il est important de comprendre pour la recherche elle-même et pour savoir un peu comment les virus peuvent se propager de l'animal à l'homme etc et cette recherche est importante mais il y a une phrase particulière dans cet article je vais vous lire et mon formidable anglais que je vais vous traduire après et ensuite on nous reparle de l'homologie avec RADG13 de 96% on est en octobre 2020 donc on est déjà loin aussi dans le temps de l'article qui a été publié par la chinoise qui a découvert le coronavirus puisque c'est un article dont on nous parle dans cet extrait donc on voit qu'on continue quand même la science qui n'est pas farfelue continue quand même sur l'homologie avec RADG13 à 96% cette phrase nous dit quoi qu'en fait c'est probablement hautement improbable que ce soit que ce virus provienne de génie génétique donc humain et donc les autres possibilités c'est soit une sélection naturelle dans un autre animal avant de être transféré à l'homme soit une sélection naturelle chez l'humain suivi par un transfert zoonotique c'est à dire qu'en fait on te dit que le virus peut muter chez l'animal avant d'être transmis chez l'humain et chez l'humain quand il va transmettre chez l'autre humain et d'ailleurs on le voit aussi avec les mutations qu'il y a chez le covid on parle de variants anglais néo-zélandais sud-africain brésilien enfin j'arrive plus à suivre tout mais ces variants là sont dus au fait que justement il ya beaucoup de contamination et que donc ça évolue aussi chez l'humain c'est exactement ce que cet article d'octobre 2020 nous décrit donc voilà pour le petit démonquage de cinq minutes de la partie vous avez vu qu'on est déjà à 12 minutes et demie pour un petit démonquage sur cinq minutes je sais pas si je ferai un démonquage complet de hold up plus quand il sortira mais je pense que je m'y intéresserai pour faire au moins un minimum je rappelle que vous pouvez vous abonner à la chaîne mettre un commentaire ça vous intéresse me suivre sur twitter et si vous voulez aider la chaîne j'ai ouvert un tipeee vous pouvez m'aider sur tipeee alors j'ai mis le son maximal de 10 balles parce que ça sert à rien de me donner plus c'est juste vraiment un tip là pour m'aider un peu et acheter un peu de matériel merci au revoir et je vous dis à bientôt